Peut-on parler de miracles de la technique ? Thèse, la technique a permis aux hommes de réaliser leurs plus anciens rêves. Ses prouesses dépassent l'imagination. Antithèse, pas plus que la science, la technique n'accomplit de miracles. L'homme paye chèrement les progrès qu'elle a accomplis. Thèse, on peut parler de miracles de la technique. En effet, la technique a permis un immense accroissement des richesses. Elle a amélioré, de manière miraculeuse, le sort de l'homme. Ce dont l'enfance de l'humanité pouvait rêver, elle l'a réalisé. Premier argument, le rapport de l'homme à la nature s'est inversé. Le souhait de Descartes de se rendre maître et possesseur de la nature s'est mille fois réalisé. Grâce à la technique, les hommes ont pu vaincre la famine, transformer la nature tout en économisant de plus en plus leurs efforts. Ces immenses progrès ont inspiré à des penseurs comme Auguste Comte, Saint-Simon, Marx, de nouveaux modèles de société. Deuxième argument, la technique a véritablement accompli des miracles. Le Christ, est-il dit dans les évangiles, a accompli plusieurs miracles. Il a rendu la vue à un aveugle. Il a multiplié les pains, changé l'eau en vin. La technique chirurgicale est désormais capable, en certains cas, d'en faire autant. Les progrès de l'agronomie, de la chimie, permettent d'amplifier les ressources naturelles, de transformer la matière en énergie. Troisième argument, le rêve d'Icare est devenu réalité. L'homme a conquis les airs, les mers. Ce que les mythes tenaient pour surnaturel, la technique l'a réalisé. L'impalpable, l'évanescent, la voix, la pensée, les sentiments, grâce aux livres, à la radio, au cinéma, à la télévision, à Internet, non seulement se conservent, mais se diffusent dans l'espace. En bref, la technique a accompli de véritables miracles. Ce qui était tenu pour impossible il y a quelques années, quelques siècles, ce qui relevait du rêve, trouve aujourd'hui une expression matérielle et concrète. Antithèse, on ne peut pas parler de miracles de la technique. En effet, la technique est l'œuvre de l'intelligence humaine. Son progrès résulte d'innombrables tâtonnements. Si elle pouvait accomplir des miracles, il faudrait lui demander de ne plus asservir l'homme. Premier argument, les progrès de la technique n'ont rien de miraculeux. La technique, c'est la méthode, ou plus exactement, un ensemble de règles et de procédés qui ont été établis rationnellement et qui ont été vérifiés expérimentalement en vue de réaliser un but. Écrit André Siegfried, dans Techniques et culture, dans la civilisation du XXe siècle. Tout comme la science, la technique procède par étapes, par corrections successives. Deuxième argument, le miracle est ce qui ne s'explique pas par des causes naturelles. Ce qui peut être éventuellement tenu pour miracle est le fait que l'homme soit non seulement doué d'intelligence, mais également de raison, et qu'il possède une conscience. Quant aux prouesses techniques qu'il a accomplies depuis son apparition, elles s'expliquent de manière purement logique et empirique. Troisième argument, la technique n'est pas neutre. Ainsi que le pensent Herbert Marcus et Jürgen Habermas, la technique n'est pas neutre. « L'a priori technique est un a priori politique », écrit Marcus dans L'Homme unidimensionnel. Cela signifie que si la technique accomplit des miracles, ces derniers consistent bien plus à asservir l'homme qu'à l'émanciper. En bref, la technique n'a jamais accompli, au sens propre du mot, des miracles. Elle est l'une des facettes de l'intelligence humaine. Facette à double tranchant. Elle libère l'homme autant qu'elle l'aliène. Synthèse. Croire au miracle de la technique revient à penser que l'homme est lui-même un miracle. Il est vrai que l'origine de sa pensée, de son intelligence, de sa conscience, ne s'explique pas de manière strictement rationnelle. Mais si l'on oublie les problèmes liés aux origines, les inventions techniques de l'homme n'ont rien de miraculeux. On en retrace l'histoire, même si celle-ci est faite de ruptures, d'innovations soudaines. D'autre part, c'est faire preuve d'un optimisme inconséquent que de parler des miracles de la technique. Laquelle, à mesure qu'elle s'est développée, qu'elle a libéré l'homme d'un certain nombre de contraintes, lui en a imposé d'autres. Toute la question, qui demeure encore sans réponse à ce jour, est de comprendre pourquoi l'homme, à mesure qu'il s'affranchit de la nature, en vient à oppresser sa propre nature. Et finalement, à n'être que l'unique responsable de ses malheurs. Note et commentaire Miracle Du latin miraculum, dérivé de mirus, étonnant. Le miracle a une signification religieuse, directe ou indirecte. Directe, les choses faites par Dieu en dehors des causes connues de nous, sont appelées miracles, écrit saint Augustin dans sa Somme théologique. Indirecte, un miracle est un fait que l'on ne peut expliquer par des lois naturelles. Il faut donc l'attribuer à la puissance divine. Citation D'une part, mille inventions rendent possible un luxe chaque jour plus étudié. D'autre part, l'octroi de ce luxe à un petit nombre entraîne la misère du plus grand nombre. Le palais implique le taudit. Albert Bayet, l'homme et les techniques.